Sous-titrage Société Radio-Canada Pascal, bonjour ! Bonjour ! Tu es le directeur du Circawa ? Tout à fait ! Tu es aussi le créateur ? Oui, avec Vincent, oui. Voilà, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Alors, c'est une association, loi 1901, et on est une école de cirque, et une troupe aussi de spectacle. Une des rares écoles de cirque a proposé justement un travail avec les chevaux, parce qu'il ne faut pas oublier que le cirque, ça commence avec le cheval, parce que le cirque a été inventé en 1768 par des militaires anglais, et les premiers chevaux de cirque, en fait, c'était des chevaux de guerre. Et aujourd'hui, tu vas justement m'apprendre à faire du cheval en liberté. Voilà, là, le travail de présentation d'un cheval en liberté, c'est quelque chose d'un peu particulier, puisqu'on a d'aide que son corps et des outils que je vais présenter. Ça marche. Et sa voix. Alors, ce cheval s'appelle Bartok, c'est un cheval de 11 ans qui démarre, en fait. Nous, on prend notre temps avec les chevaux, c'est un croisement de lusitanien et de poneys français de sel, voilà. Et il a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un excellent cheval de liberté. Parfait. Eh bien, on part à sa rencontre. Eh bien, parfait. Allez, on y va. Allez, proté. Voilà. On essaie de bien suivre. Ça, c'est l'une des premières choses qu'on apprend à un cheval, c'est donc de rester sur la piste et de ensuite venir à l'appel et d'être bien à l'écoute de tous nos gestes, à la fois les gestes pour le maintenir à la piste, pour l'accélérer, pour le ralentir, pour l'arrêter et venir au milieu. Uniquement avec l'expérience, c'est que la voix et la gestuelle. Mais qu'est-ce que t'es mignon, Farco ! C'est un poney Shetland. Ah, c'est trop mignon, ça. Une race originelle. Et c'est un cheval de cirque. Et c'est un petit poney de cirque, voilà. Allez, t'es prêt à travailler ? Je suis prêt à travailler. On y va, hop, hop, hop. Voilà, tu vois ? Tu ne lui barres plus la route et du coup, il peut y aller tranquille. Voilà. Voilà. Très bien. Allez. Parfait. Voilà, il suffit de le toucher, tu vois, il part au trop. Le geste, c'est here. Et quand il est arrêté, on monte. Here. Alors, c'est trop lent, tu vois, c'est hop. Here. Voilà, hop, le cheval arrive. Hop, hop, hop. Et hau, hau, hau. Mais attends qu'il soit un peu arrêté. En arrière. Marche sur lui. Rappelle-le, vas-y, rappelle-le. Voilà. Here. Et maintenant, tu redemandes un debout. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, il est très bien, celui-là. T'es trop mignon. Très, très bien. Donc voilà Starsky. C'est un poney Shetland aussi, un peu plus grand que l'autre. Et qui a fait beaucoup de spectacles aussi, lui, à une époque. Alors là, tu as moins d'importance pour lui qu'un brin d'herbe. Donc, il faut que tu t'imposes à ce brin d'herbe. Couchez. Allez. Couchez. 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 Voilà. Alors, tu lui attrapes, là, maintenant, une fois qu'il est comme ça. Tu attrapes les antérieurs. Allez, hop, on attrape les antérieurs. Vas-y. Voilà. Et tu te mets comme ça. Et tu peux lui faire des gratouilles. Voilà, moi, je le tiens un peu, là. Le cheval en liberté, en fait, c'est quoi ? Ah, le cheval en liberté, c'est essentiellement un travail de communication qui se fait d'abord avec une longe. C'est-à-dire, on établit un dialogue avec le cheval. Alors, pour moi, ça se rapproche un peu de la danse, en fait. Et c'est le cheval qu'on fait danser. À partir de là, on a des codes, etc., que le cheval apprend, une sorte de vocabulaire. C'est un dialogue entre le cheval et l'humain. Voilà. Après, moi, je sais que j'aime pas le cheval dressé, moi. Ce que j'aime, c'est le cheval. Je trouve qu'un cheval est beau, ou un groupe de chevaux est beau, parce que ce sont des chevaux. Pas parce qu'ils sont dressés et qu'ils savent faire une révérence ou des choses comme ça. Ce qui m'a toujours amusé et qui a fait vraiment toujours le succès, en tout cas, des spectacles qu'on fait, nous, c'est ce côté improvisé que les chevaux amènent et que je ne contrarie pas. C'est ça. Moi, des fois, ça peut me contrarier, mais j'essaie de pas le montrer. D'accord. Parce que, bon, en même temps, souvent, la proposition que fait le cheval, elle est meilleure que ce que j'avais prévu. Et si on a envie d'essayer, comment on fait ? Alors, pareil, on s'inscrit à l'école de cire. Donc, on t'appelle, on tape sur Kawa, sur Internet. Et tu prends qui comme groupe ? Là, il vaut mieux quand même des jeunes à partir de 10 ans. Et après, les adultes aussi peuvent s'amuser très bien. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte. Merci à vous tous, à Starsky, c'est ça ? Voilà, c'est Starsky. Voilà. Et puis, merci pour cette découverte à toi. Je te souhaite une bonne continuation. De rien, de rien. Merci beaucoup à vous. De rien, merci. Et à bientôt. Voilà. Découverte du cheval en liberté, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter Vincent ou Pascal du Circawa. Vous pourrez vivre cette expérience à Saint-Pierre-du-Chemin. Tongou Basket, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une très belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada